Thomas Ferrier, pourquoi et comment adhérer au LPE ? Alors d'abord pourquoi ? Qu'est-ce que le parti des Européens, donc LPE ? L'idée du parti des Européens, très clairement, c'était l'idée de défendre un vrai projet politique européen, intégré et même géré intégral, qui part d'un constat. Le constat aujourd'hui c'est la fin de la situation européenne, l'extinction de la situation européenne programmée au cours du XXIe siècle. L'Europe paye ses erreurs historiques et malheureusement le peuple français, les autres peuples d'Europe, ne sont pas armés aujourd'hui pour y faire face. Les États, les gouvernements nationaux ne sont plus capables de diriger leur pays parce que les intérêts internationaux en matière économique, la mondialisation tout simplement, rendent les politiques nationales inopérantes. C'est un problème de masse critique tout simplement. Donc, ou bien on fait de la politique sérieusement, c'est-à-dire ou bien on part du principe que le réel impose un changement de paradigme, ou bien on reste dans les schémas de pensée archaïques, classiques, décalés. Toutes les nostalgies qui sont dans cette logique-là. Qu'on ait la nostalgie de la France d'avant 1789, ou la nostalgie de la France des années 50, ou des années 70, c'est respectable, mais tout ça ne pèse rien par rapport à l'histoire. La ligne souverainiste, par exemple, fantasme une époque qu'ils n'ont même pas connue. Nous ne sommes plus la France de De Gaulle, nous ne sommes plus la France des Trente Glorieuses. Et cette France des Trente Glorieuses, le bilan n'a jamais été fait honnêtement. On oublie la défaite lamentable de 1940. On oublie l'humiliation géopolitique des Anglais et des Français à Suez en 1956, gagnant sur le terrain, à l'île d'Israël d'ailleurs, et désavouée par les Américains et les Soviétiques et obligée de remballer. On oublie Dien Bienfou en 1954, la défaite de l'armée française face aux indépendantistes indochinois. On oublie encore la guerre d'Algérie, qui malgré tout se solde par un échec retentissant pour la France, qui voit même les Français installés en Algérie devoir fuir en catastrophe, être apatriés dans des conditions parfois extrêmement douloureuses. Et si pas pire. Voilà, la France n'est pas si superbe que ça. Bien sûr, Gérard De Gaulle a donné l'illusion d'une France qui a remonté la pente, mais le Gérard De Gaulle lui-même n'y croyait pas, puisqu'il laissait passer l'expression des veaux en parlant des Français. L'expression dévalorisante d'ailleurs, évidemment. Et c'était bien l'idée que le Gérard De Gaulle a essayé d'impulser en France un renouveau moral, politique, et ça a échoué puisque ça a fini par mai 68 finalement. C'est la négation absolue du relèvement de la France. Une France glorieuse, une France qui s'affirme, et bien non, c'est une France qui se renie, une France qui se repend. Non. Tout cela, c'est la situation. Et la situation de la France, on la paye avec tous les gouvernements successifs jusqu'à Macron. Et c'est vrai en Allemagne, et c'est vrai en Italie, et c'est vrai en Espagne, c'est vrai partout. Alors la Russie, par exemple, est également sans solution, parce que Vladimir Poutine limite la classe. Mais on m'a reproché récemment, et j'ai dû expliquer d'ailleurs, que c'était faux, que j'étais trop russo-latre. Alors je repositionnais ma position par rapport à la question de la Russie et de l'Ukraine. Ce qui est sûr, c'est que les nationalistes ukrainiens actuels font quand même n'importe quoi. J'ai vu récemment que le gouvernement ukrainien veut interdire d'entrer sur le territoire de tous les Russes, compris entre 16 et 60 ans. Où une telle mesure, aussi aberrante soit-elle, peut être défendue ? Alors les erreurs de Poutine, elles sont très claires. Première erreur de Poutine, qui se comprend, mais qui est une erreur, jouer la carte de l'Asie. Pensez que parce que l'Europe actuelle n'a pas saisi la main que la Russie lui tendait, il faut jouer la carte de l'Asie, de la Chine, de cette Union asiatique. Il n'y a rien de bon pour la Russie à travailler avec l'Asie centrale, avec la Chine. La seule chose que ça peut lui amener, c'est de l'immigration musulmane, notamment d'Asie centrale, à Moscou. Est-ce que c'est ce que les Russes souhaitent ? Je ne le crois pas. En Tchétchénie, pour maintenir la paix civile, il a fallu s'impactiser avec des islamistes russophiles pour lutter contre les islamistes russophobes. Le résultat est quand même une ré-islamisation de la Tchétchénie, alors que Doudaïev, l'un des premiers indépendantistes, était un issu de l'armée rouge et laïque. La Russie n'a pas trouvé de solution. Peut-être que la Grande Europe pourrait trouver de solution à la Tchétchénie, que la Russie n'a pas su imaginer. Parce que le problème, c'est que les nations d'Europe se souviennent de leur histoire. Beaucoup de PN, de Tchèques et autres, se souviennent de l'occupation soviétique. Les Tchétchènes se souviennent de la déportation de Staline dans les années 50. Ils se souviennent aussi des combats du XIXe siècle, de la longue mémoire de l'imam Shamil contre les généraux russes. La Russie peut-elle être la meilleure interlocutrice pour calmer le drame tchétchène ? Est-ce que l'Europe, en dépassant tous ces conflits, ne serait pas la solution ? Car l'idée, elle est là, finalement. On voit bien que si on reste dans les schémas nationaux classiques, on est dans la division de l'Europe. Or, il faut s'unir. Le problème, c'est que l'Union Européenne actuelle ne nous unit pas. Elle ne nous unit pas parce que ce n'est pas une Europe politique. Une Europe politique nous unirait. Or, cette Europe politique, en réalité, aujourd'hui, personne ne la prône. L'Europe politique pourrait changer la donne, pourrait changer la donne vis-à-vis de la mondialisation, et même sur les thèmes écologiques et sur les thèmes sociaux. Parce que, une Europe unie, avec la Russie en prime dans l'équation, c'est une Europe capable de parler d'une seule voix, et capable de se faire entendre en face. Et ça, il n'y a personne pour y en passer. Vous doutez bien que si l'Union Européenne actuelle n'a que des Juncker et des Tusks, c'est-à-dire des gens qui étaient désavoués dans leur propre pays, qui savaient qu'ils allaient subir une sanction électorale, une punition électorale, et qui ont été sauvés par leurs amis de Paris et de Berlin en leur donnant des missions au niveau de Bruxelles ou de Strasbourg, et bien, si l'Europe politique était forte, ce ne sont pas des gens comme ça qui y seraient à sa tête. C'est bien évident. Donc, l'Union Européenne actuelle n'est pas satisfaisante. Il faut la réorienter de fond en compte. Mais on ne peut pas réorienter l'Union Européenne, la modifier, en restant dans le cas des États. Là où, finalement, je donne assez raison aux souverainistes à la Asselineau, c'est quand ils disent que l'Europe ne peut pas être réformée à 27. C'est vrai. Et s'il s'agit de réformer l'Europe en attendant que l'Union Européenne soit réformée par une unanimité des États, c'est clair que ça n'aura pas lieu. C'est vrai. Mais il y a d'autres façons de faire. Si on ne peut pas faire l'Europe unie avec les États, alors il faut faire l'Europe unie sans les États. Et il faut éventuellement faire l'Europe unie contre les États. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut un outil politique pour ça. Il faut un parti qui représente ça. L'alternative européenne, le grand renversement de l'Europe pour sauver son identité, sauver sa civilisation, sauver son modèle social, sauver sa religion, son histoire, sa tradition, son héritage, son patrimoine en général, il faut une révolution européenne. Et pour qu'il y ait une révolution européenne, il faut qu'il y ait un parti européen. Il n'existe pas aujourd'hui. Alors il y a donc ce parti que j'ai fondé avec d'autres camarades qui s'appelle le parti des Européens. Et ce parti des Européens, aujourd'hui, est un groupuscule. On ne va pas se le cacher, on ne va pas se mentir. Mais c'est un groupuscule qui progresse, qui croit, et qui commence à se faire entendre, et commence à apparaître, bien sûr, par les médias alternatifs que sont les réseaux sociaux. Mais cette dynamique commence à prendre. Elle doit être relayée, elle doit être amplifiée, elle ne peut l'être que grâce à vous. Vous, ce sont les Européens, les Français, qui ont compris que la cisation européenne en tant que telle était menacée de disparition, qui ont compris que les institutions nationales ne s'ouvraient pas, que les institutions communautaires de l'Union Européenne actuelle ne s'ouvraient pas, et que donc il faut imaginer autre chose. Imaginez autre chose, c'est oser, ce qui aujourd'hui apparaît comme impensable pour la politique, oser une vraie Europe politique. Je vais prendre des exemples. Emmanuel Macron a dit qu'il fallait faire une armée européenne. Très bien, le principe de faire une armée européenne en soi. Mais avec qui ? L'armée européenne, c'est quoi ? C'est une armée qui se substitue aux armées nationales ? Ou c'est une sorte d'état supplémentaire aux armées nationales ? Si l'armée européenne, ça doit être juste une étape supplémentaire au-dessus des armées nationales, c'est pas la peine, ça sert à rien. Si l'armée européenne doit remplacer les armées nationales, alors il y a un prérequis nécessaire qui n'est pas là. Ce prérequis, c'est l'État européen unitaire. Un État européen qui se substitue intégralement aux États existants. C'est à ce prix-là qu'il peut y avoir une armée européenne. Et pas autrement. Il faut une Europe politique pour faire une armée européenne. De la même façon, l'Allemagne a proposé à la France d'offrir son siège au Conseil permanent de l'ONU à l'Europe, à l'Union européenne. Mais on ne peut pas donner un siège représentatif à une association qui n'a pas de diplomatie commune, qui n'a pas de diplomatie unique. Quand est-ce que le Conseil de sécurité, admettons que ça a lieu, le représentant européen du Conseil de sécurité, il va devoir attendre quoi ? Il va devoir attendre que les 27 se réunissent pour donner une décision majoritaire ou unanime ? Bon, on se souvient que ce n'est pas possible. Donc la question, elle se pose autrement. Oui, il faut bien sûr que l'Europe, en tant que telle, soit représentée au Conseil de sécurité. Aujourd'hui, elle est représentée par la France, par le Royaume-Uni et par la Russie. Demain, elle peut très bien être représentée par l'Europe. Mais l'Europe peut très bien choisir aussi, d'ailleurs, parce que l'idée de bloquer l'ONU de l'intérieur est une stratégie, mais il y en a une autre. Une autre stratégie, c'est que l'Europe quitte l'ONU, tout simplement, et n'en tient plus compte du tout. Pourquoi l'ONU, vous me direz-vous ? Parce que le globalisme détruit l'Europe. Et le micro-nationalisme, le nationalisme de division, l'empêche de s'unir. Vous voyez que, d'une certaine manière, il y a un double sabotage. Sabotage par les élites, en haut, qui peuvent parler d'Europe en permanence, mais trahissent fondamentalement l'association européenne d'un côté. Et puis, les diviseurs nationalistes, souverainistes, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, et qui font un fétichisme des frontières artificielles du XIXe siècle. Entre ces deux mots, entre l'illusion du retour en arrière et la folie du maintien dans la ligne actuelle qui va vers le mur, il faut penser complètement autrement, changer tout le paradigme. Donc le parti européen, c'est d'abord un parti vraiment européen. C'est-à-dire qu'il ne veut pas une étape vers l'État mondial. On veut que l'Europe soit une finalité. Et concrètement, notre but, c'est qu'il y ait un État, demain, qui aille de la liste en arrière Russie, qui s'appelle l'Europe. Tout simplement. C'est une république forte, puissante, et respectueuse de ses identités et de son identité collective commune. Le parti européen propose cette Europe. Il est le seul à le faire. Quand Macron parle d'armée européenne, il n'est pas crédible. Quand nous parlons d'armée européenne, comme nous mettons les bœufs avant la charrue, si on peut dire, eh bien, nous sommes cohérents. L'armée européenne, oui, à condition qu'il y ait un État européen. Diplomatie européenne, oui, à condition qu'il y ait un État européen. L'UG européen, oui, il faut un État européen. Toutes les conditions ramènent à la même chose. Si on veut l'Europe, il faut un État européen. Et ce État européen ne doit pas être un État au-dessus des autres États, mais il doit être un État qui remplace les autres États. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. L'Europe des États, c'est l'Union européenne actuelle. L'Europe des États, c'est aussi l'Europe des nations qu'opposent à l'Union européenne actuelle les souverainistes. Eh bien, ce n'est ni l'Europe des États, ni l'Europe des États-nations. C'est l'Europe nation des nations, éventuellement. Nation au singulier, des nations au pluriel. Les nations, en tant qu'identité nationale, en tant qu'héritage et patrimoine, ne disparaîtront pas. Pas plus que l'homme française ne disparaîtra. Mais l'État français disparaîtra. Or, c'est l'État français que les souverainistes fétichisent. Et rejeté, d'une certaine manière, par le peuple français lui-même, on le voit avec le phénomène des Gilets jaunes. Les institutions nationales, en France, en Allemagne et ailleurs, sont remises en question. Donc, il n'y a pas d'europhobie du peuple français ou du peuple allemand. Il n'y a pas de rejet de principe d'une Europe politique. Je crois que même le contraire. C'est simplement qu'il n'y a personne pour représenter ce courant d'Europe politique. Il n'y a personne pour le dire aux gens. Eh bien, aujourd'hui, il y a quelqu'un. Ce quelqu'un, ça s'appelle le Parti des Européens. Et le Parti des Européens a besoin de vous. Vous, les Européens, les Européennes. On a besoin de vous pour avoir des moyens financiers qui nous permettent de parler, d'être écoutés, d'organiser des conférences, d'organiser des meetings, d'organiser la politique classique, tout simplement, des affiches, des autocollants, donc des moyens. Mais on a besoin de moyens humains aussi, beaucoup. L'être humain est une richesse supérieure à l'argent qu'on pourrait nous donner. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des cadres. Ça veut dire des gens qui sont forts, qui sont cultivés, qui ont du savoir-faire en politique, en communication, en technologie. Il y a des gens qui ont nos idées, que vous êtes, et qui peuvent nous aider techniquement à améliorer sensiblement notre communication, à améliorer nos moyens d'action, notre savoir-faire, notre savoir-être. Et ça nous permettra ainsi d'émerger. Parce que l'objectif, il est clair, pour le Parti des Européens, étape 1, émergence médiatique. Étape 2, conquête des esprits. Étape 3, conquête de l'Europe. Tout simplement. Comme tout parti politique, révolutionnaire et identitaire, sauvez l'Europe, sauvez l'Europe de cette mondialisation qui la tue, sauvez l'Europe de cette immigration qui la submerge, sauvez l'Europe de ces décadences qui l'inondent. Et c'est ce à quoi je vous invite, mes chers compatriotes européens, à faire, agir avec nous. Merci.